Qu'il s'agisse de son président Albert Bernard Bongo ou de ses hôtes, le Gabon pratique le culte de la personnalité. C'est l'un des traits de caractère de ce pays qui ressemble aussi peu que possible à l'image que l'on se fait de l'Afrique. Rien qui s'impose d'emblée, si ce n'est l'absence de la misère, et c'est bien naturel dans cette région que certains appellent le nouvel Eldorado. Avant toute chose, le Gabon, c'est cela, une forêt immense qui recouvre presque totalement un pays grand comme la moitié de la France, à cheval sur l'équateur. Une forêt impénétrable et dont la présence explique beaucoup de choses ici au Gabon. D'abord, le petit nombre de la population. Il n'y a au plus environ qu'un million de Gabonais. Cette forêt explique également aussi la difficulté des liaisons d'un bout à l'autre du pays et la lenteur avec laquelle l'économie peut se développer dans ce pays. Mais c'est également cette forêt qui a été longtemps la première ressource d'une nation qui découvre aujourd'hui qu'elle dispose de multiples richesses. Le bois d'Okume, l'or vert, l'exploitation forestière a longtemps représenté l'essentiel de l'activité économique. Chaque année, les bûcherons abattent pour plus d'un million de tonnes de ces arbres qui sont ensuite transportés vers la côte, où le bois est soit exporté à l'état brut, à bord des navires, soit transformé sur place. Car ce pays ne se borne pas à vendre ses richesses, le Gabon a choisi de multiplier leurs valeurs sur place. C'est ce qui se fait dans cette usine de port gentil, où les troncs d'Okume sont traités et déroulés pour la fabrication de panneaux de contreplaqué, dont une grande partie est ensuite vendue à l'étranger. Et comme le bois représente ici une ressource idépuisable, le Gabon voit plus loin et s'apprête à construire une usine de pâte à papier qui lui permettra de compter parmi les tout premiers producteurs du monde. Mais la chance de ce pays, celle qui a fait de lui l'un des pays les plus riches d'Afrique, c'est l'or noir, l'atout maître qui a permis de conjuguer sans hiatus indépendance et expansion économique. En dix ans, la production a décuplé, avec 11 millions de tonnes de pétrole brut par an, le Gabon a droit à son strapontin chez les seigneurs de l'OPEP. L'augmentation de production a vu son effet multiplier par l'augmentation, le quadruplement des prix du pétrole. Donc, d'un seul coup, il y a eu une très forte augmentation des revenus pétroliers. D'une part, le Gabon est maintenant le quatrième pays africain producteur de pétrole, après la Libye, le Nigeria et l'Algérie. Et les revenus pétroliers assurent maintenant un peu plus de la moitié du budget de l'État. On peut l'exprimer autrement, le revenu pétrolier par tête d'habitant est supérieur à 2000 francs nouveaux. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir d'une production comme le pétrole dans un pays comme le Gabon ? Bon, alors, au niveau de la production, actuellement, nous sommes sur un palier. Nous avons atteint un palier qui est dû aux séries de découvertes faites en 71-72, mises en production maintenant, et en 76, la production sera du même ordre que celle de 75, il en sera de même en 77. Mais après ? Après, nous avons, nous l'espérons, le résultat des nombreux efforts et des très coûteux efforts d'exploration que nous faisons. En parlant en franc français, l'effort d'exploration au niveau du Gabon est de 350 millions de nouveaux francs cette année, par exemple. Et normalement, à partir de 77-78, nous espérons avoir le fruit de cet effort. Quoi qu'il en soit, le pactole pétrolier n'est pas éternel. Qu'à cela ne tienne, disent les Gabonais, nous avons du manganèse. Et de fait, les réserves de Mohanda, exploitées à l'intérieur du pays, permettent un siècle de production au rythme actuel qui fait du Gabon le troisième fournisseur mondial. Et les mineurs pourraient faire mieux si l'écoulement du minerai n'était pas limité par le rythme du téléphérique qui la chemine vers la côte à travers la forêt. Du manganèse, mais aussi, à quelques kilomètres de là, de l'uranium, sur lequel le Gabon mis gros. Avec cet uranium découvert par hasard il y a 20 ans, les Gabonais espèrent un jour obtenir des recettes équivalentes à celles que lui procure le pétrole. Mais cet espoir repose sur beaucoup d'incertitudes et aussi sur un fantastique effort financier pour permettre la transformation du minerai sur place. Reste encore le faire avec des réserves d'un milliard de tonnes actuellement inexploitées, faute de moyens de transport. C'est pourquoi dans ce pays où l'on voyage plus en avion qu'en voiture, les industriels attendent le train comme le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. L'an prochain, les premiers tronçons seront mis en service, mais il faudra, dit-on, attendre 1980 et même 1982 pour que l'ensemble de la ligne soit ouverte. Pour les Gabonais qui n'ont qu'à se baisser pour devenir riches, beaucoup reste à faire et tout est à faire en même temps. Dans ce pays qui manque de main-d'oeuvre, de cadre et qui a besoin de capitaux pour mettre son patrimoine en valeur, la coopération a de beaux jours devant elle, les Européens le savent, tout comme d'ailleurs le Gabon connaît leurs intérêts. En visitant Libreville qui accueillera l'an prochain le sommet de l'organisation de l'unité africaine et qui ressemble aujourd'hui à un véritable chantier, Valéry Giscard d'Estaing aura vérifié toute l'ambition de ce pays tout neuf, émirat équatorial, dit-on parfois en plaisantant, mais le Gabon a peut-être aussi de quoi surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada